Roger Kugerman, bonsoir. Vous avez 65 ans, vous êtes président du CRIF depuis 2001, après une carrière dans la banque Rothschild. Vous avez déclaré que l'antisionisme est le nouvel habit de l'antisémitisme. Et vous avez parlé de cette fameuse alliance rouge-brun-vert. Alors les rouges, c'est lui, c'est l'extrême gauche. Si vous voulez, moi ça ne me gêne pas qu'il soit anticapitaliste ou anti-américain, ça c'est de la politique économique ou politique. Là où il y a des dérives qui me gênent beaucoup, c'est qu'à partir de l'antisionisme, quand on va à la démonisation, à la diabolisation, et qu'on dit que des Israéliens sont nés nazis, qu'ils possèdent un génocide, qu'ils pratiquent de l'apartheid, à ce moment-là... Ils n'ont jamais dit ça, les mecs de LCR. Les panneaux qu'on voit dans les manifestations, elles disent ça très clairement. Ça m'a meurtri, ça m'a blessé. Parce que moi, vous savez, j'ai l'antifascisme et l'antiracisme à fleur de peau. Et la lutte contre l'antisémitisme, c'est dans mon projet de société comme tout celui de la LCR. Quand j'ai fait débrayer pour la première fois mon lycée et que je l'ai mis en grève, c'était au moment du pillage du cimetière juif de Carpentras. Vous savez que la LCR a toujours été aux côtés de la communauté juive. Mais il arrive, il arrive qu'il y ait des propos tenus dans les manifestations où vous êtes. Vous appelez au boycott des universités israéliennes, vous appelez au boycott des sociétés israéliennes... Quand on dit, par exemple, que dans des manifestations pro-palestiniennes auxquelles j'ai participé, il y a eu des propos antisémites, je dis que c'est faux. C'est arrivé qu'une seule fois. Et avec Leïla Chaïd, vous le savez bien, la LCR... Vous n'avez jamais condamné ? Vous n'avez jamais condamné ? Vous n'avez jamais condamné ? S'il vous plaît. C'est faux. Vous n'avez condamné ? Absolument. On a fait même mieux que ça. Avec Leïla Chaïd, qui est la responsable de l'autorité palestinienne en France, on a coupé la manifestation en deux. Vous nous accusez de communautariser. Nous sommes les victimes de la communautarisation. On attaque nos synagogues, on attaque nos rapins. Nous, on n'a jamais attaqué. On est absolument des victimes. Roger Kukerman, est-ce que ce soir, vous revenez sur les propos que vous avez tenus samedi, ou est-ce que vous les maintenez ? Je les maintiens. Encore une fois, nous n'avons, nous, jamais apporté aucun acte de violence. Nous n'avons jamais agressé une mosquée ou un imam. C'est nous qui sommes les victimes. On nous agresse. Donc, ce n'est pas nous qui importons le conflit. On nous l'importe, on nous le met sur le dos. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse, comme à l'époque, de double allégeance ? Écoutez, j'ai dit et je répète, moi, j'ai le droit d'aimer mon père et ma mère. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir une affection particulière, de la même manière, d'ailleurs, que les musulmans français ont de la sympathie pour la cause palestinienne, ce que je trouve absolument normal ? Je suis étonné qu'on ne parle pas des autres conflits, de la guerre civile en Algérie, qui a fait 200 000 morts. Je n'entends pas la LCR en parler... Vous vous présentez ou quoi ? Pas beaucoup. En tout cas, ils parlent plus du conflit du Proche-Orient que du conflit de l'Algérie. On n'entend pas parler. Et je ne parle pas du Soudan où il y a un million de morts, de votre soutien autrefois à Pol Pot, qui était votre grand ami. Mais moi, c'est plutôt le Che Guevara. Vous êtes prêt ce soir à retirer votre accusation ? Non, je ne le retire pas. Est-ce que pour vous, je suis un antisémite ? Je vous pose la question. Écoutez, je vous ai vu participer à des tas de manifestations dans lesquelles on traitait les juifs de nazis. Et ça, c'est intolérable. C'est des propos diffamatoires. Vous le savez, le consistoire le sait. Toutes les organisations de la communauté juive le sait. Je pense ce soir à une grande partie de la direction de mon organisation qui, pendant des années et des années, a subi les pires colibés, s'est fait traiter de juifs dans la rue, a eu son lot de martyrs dans les camps de concentration et qui doit ce soir être particulièrement atterré. Ne mesurons pas le nombre de juifs morts. Je crois que... Merci, Roger Cucard. Merci. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça peut s'arranger, vous croyez ? J'espère pour lui. Ouais. Ouais. Il se retrouvait là et se faire traiter à mi-mot d'antisémite, c'est... C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur en Europe. Mais c'est dur. L'Europe, c'est difficile. C'est dur. C'est dur en Europe. C'est très dur. L'Europe, c'est difficile. Mais c'est dur. C'est dur en Europe. C'est dur. L'Europe, c'est difficile. C'est dur. C'est dur en Europe. C'est très dur. L'Europe, c'est difficile. Mon oignon, voyez-moi, m'est... Sous-titrage ST' 501